Pourquoi quelqu'un qui ne dit rien du tout quand on l'humilie est d'accord ? Parce qu'en fait, il a pris le couteau de circoncision, il a enlevé l'émotion colère. Oui, on l'enveille. Et oui, et quelqu'un qui est ennuyeux, il se met en colère. Et à cause de ça, il perd 100 par la salle, 100, 1, 0, 0, abondance que Dieu devait lui donner. Il les perd. Plus, un coléreux, si on voit qu'il a eu le feu de ses narines qui est sorti, c'est que son âme, elle est partie. Son âme est partie. C'est ce qui explique beaucoup le problème en majorité, en général, les divorces de sa première femme. Quand il y a des divorces de la première femme, si vous vérifiez, c'est la colère. C'est juste la colère. L'exigence. C'est inversé, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est inversé. Il s'appelle comme ça. Ton rêve, celui qui trouble, son âme, t'es appou par sa colère. C'est à cause de toi. T'es appou par sa colère. Éret, c'est la shekhina. C'est l'âme. T'es appou par sa colère. Elle va t'abandonner. Ton âme t'abandonne parce que tu t'es enflammé par ta colère. Tu as enlevé ton âme. Et là, des fois, il perd son âme, soeur. Toref Nafcho Béapo, Rabbi Haïm Ital dit, il perd. Nafcho, c'est son âme, soeur. Il la perd à cause de sa colère. Parce qu'il n'a pas su pardonner. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? C'est qu'il a laissé le voile de l'excroissance dans son cœur. Donc, il a laissé la source du mal. Ça, c'est là. On a fait montrer dans... Donc, toujours, toujours, il faut pardonner. Toujours. D'accord ? Quand tu parles de pardonner, ça veut dire quand c'est pardonnable. Oui ? Voilà, donc... Voilà... Donc, le Harrel, alors, je reviens, en fait... En fait, quand on dit que Dieu, il prend le bistouri et il coupe l'escroissance de ton cœur, c'est ça. Ça veut dire que Dieu, il va t'aider par ta teshouva. C'est-à-dire Dieu. C'est déjà une communication avec lui, on dirait un ami. Non. On n'a pas besoin de se relire tout le temps à Dieu. Il est là. Plus tu te maîtrises, tu deviens Dieu. Tu deviens une force, tu deviens un pouvoir. Dieu, c'est quoi ? C'est un pouvoir. Tu as le pouvoir sur l'ange. L'ange, son essence, premier HM, il l'appelait mal. Il crée les mal, il dit, les psychologues. Il y a toutes les psychosomatiques. L'hypertension, l'acte, tout. Oui. Mais il crée quelque chose en toi, l'escroissance. Et ça veut dire le voile que tu ne vois pas bien. Donc tu ne vois pas Dieu, tu ne parles pas avec Dieu. Tu peux avoir la puce. Tu peux avoir la puce que Dieu nous a mis en eau. Tu ne connaisses pas avec lui parce que tu es voilé. Mais quand tu te maîtrises, tu prends le bistouri et tu coupes l'escroissance. Tu coupes, tu circoncies ton cœur. Voilà. Alors j'ai appris maintenant que le prépuce existe dans l'organe génital. Mais il y a un organe génital qui génère la procréation et les sécrétions de tous les maux de la terre. C'est le cœur. C'est pour ça que, lève à Adam, lève à Adam. Il n'a pas dit à Adam. Dieu, il n'a pas dit l'homme. L'homme, il est magnifique. L'homme, il est à l'image de Dieu. Mais lève à Adam. Le cœur de l'homme. C'est un travail. On va peut-être maintenant qu'il faut meulerir. Un proc become friend.